Bonjour tout le monde et bienvenue sur Space Opera pour cette première émission qui n'est pas tout à fait en live. Donc on a eu un petit problème avec la bande d'internet, Orange, Honorat, Tapo. Du coup on reste quand même dans les conditions du direct, on coupera très peu de choses, à part les conneries, Dika qui est fan de Star Wars. Donc on commence à ma gauche par Fabien, un traître à la cause, suivi d'un vrai treki de coeur, David Martinez, que vous pouvez appeler au 06 61, non je déconne, et du coup moi même si il y a le caljon, que vous m'avez déjà vu sur les salbusters. Donc aujourd'hui on va parler de Star Trek et on va parler d'une façon assez différente de Star Trek. C'est à dire qu'on va pas retourner dans les épisodes pyjama qu'il faut découvrir mais qui peuvent être un peu fastidieux parce qu'ils ont relativement mal vieilli. On va parler de tout ce qu'il y a de nouveau sur Star Trek et on va commencer par des points que vous ignorez sur Star Trek. Je vais vous donner des petites infos déjà sur Star Trek, ça sort en 1966, en septembre. Le gars il arrive avec une série dont les producteurs sont pas chauds pour la voir au début. Pourquoi ? Parce que le gars il arrive avec un pilote incroyable où sur la même passerelle il y a des blacks, il y a des jaunes, il y a des grands blonds et il y a surtout des femmes commandants. Des femmes qui ont des postes de responsabilité. Alors ça, ça a pas trop choqué les producteurs. Ce qui a vraiment choqué les producteurs à l'époque c'est que les femmes portent des pantalons. C'est vrai ? Donc ils ont demandé à ce qu'on retourne le pilote. Et du coup il a dû faire une nouvelle série avec un nouveau pilote où il a changé beaucoup de choses sur ce pilote là. Notamment le fait que Spock devienne insensibles aux émotions. Sur le premier pilote, Spock se marre. Il sourit, il touche une fleur, il n'en peut plus là. C'est très différent du Spock qu'on connaîtra plus tard. Et en lançant cette série, Jenny Roddenberry qui sera appelé après par les fans le grand oiseau de la galaxie, se rend pas compte qu'il vient de révolutionner deux choses. Un, le format de la science-fiction à la télévision. Et deuxièmement, il a commencé à mettre en place quelque chose qui deviendra les conventions. Sans s'en rendre compte. Parce qu'il a compris un truc, c'est que les gens qui regardent les séries télé deviennent des fans. Et à plusieurs moments, quand il a voulu faire pression auprès des studios, il a joué sur les fans. Et c'est là que ça devient génial parce que le gars il a su gérer son truc pas mal. Je vais vous donner quand même quelques petites infos. Les vrais tréquistes de cœur ont ces informations là. Mais ceux qui ne connaissent pas Dark Trek, c'est dans la pop culture. Par exemple, le téléporteur. Est-ce que vous savez que le téléporteur, à la base, n'était pas prévu du tout dans la série ? Pourquoi est-ce que ce n'était pas prévu ? Pourquoi est-ce que ça a été prévu ? Par contre, à cause du budget. Les gars, en fait, ça leur coûtait trop cher de faire des maquettes qui descendaient de planète en planète. Et du coup, ils ont eu l'idée du téléporteur. Ce qui était assez judicieux pour après faire un voyage d'exploration planète Terre. Il y a un très bon épisode de Stargate qui reprend ça dans l'épisode 200 de Stargate. Il y a pas mal de blagues autour du téléporteur. Et notamment l'utilisation un peu scénaristiquement ubuesque quand on faisait Star Trek. Et il y a d'ailleurs dans cet épisode qui s'appelle Extrême-Bourleau, l'épisode 200 de Star Trek, il y a d'ailleurs une grosse référence à Star Trek parce qu'ils recréent via de leur pompe. Vous savez, les vaisseaux qu'ils ont dans Stargate, ils recréent un faux Star Trek. Et c'est assez sympa avec notamment le capitaine Carter qui bat des cils comme Oura. C'est assez sympa de savoir. Deuxième chose, j'en parlais tout à l'heure un petit peu avant l'émission. Vous avez le salut de Spock qui n'est pas du tout extraterrestre. Alors, d'où vient ce salut ? Spock arrive un matin, il dit à Johnny Roddenberry, un extraterrestre, ça salue pas en serrant la poigne. Ça c'est un truc terrien, je me vois pas dire bonjour. Salut homme d'une autre planète, comment vas-tu ? C'est très con. Et Roddenberry lui demande, et la production lui demande, tu veux faire quoi ? Il dit, vous savez, quand j'étais gamin, il était juif, Léonard Nimoy, et il venait d'une obédience un peu orthodoxe, et il voyait son grand-père saluer les gens de cette façon-là, j'arrive pas à le faire, mais de cette façon-là en fait. Et en fait, ça veut dire, dès que j'ai retrouvé le mot, ça parce que je parle pas l'hébreu malheureusement, ça symbolise la lettre « Shin », c'est un message de paix, de bonjour, voilà, et ça vient de là en fait. Donc c'est assez sympa de savoir ça, et c'est rentré dans la pop culture ce symbole. Je sais pas si vous avez fait gaffe, souvent dans les épisodes, dans les séries télé, dès qu'un mec veut se moquer de quelqu'un qui comprend pas, il lui fait « bonjour, extraterrestre », quoi. C'est rentré là-dessus, c'est très rigolo. Dernière chose, une autre chose. Savez-vous que Star Wars était à la f... Star Wars. Brûlez-moi. 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 Star Trek, c'est précurseur dans la façon de tourner, dans la série que ça propose, et c'est aussi précurseur dans les idées. Le premier brisé interracial, c'est dans Star Trek. Juste pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, aux Etats-Unis, quelques années après, il y a un certain Larry Flynn, pornographe bien connu, qui fait la même chose dans un magazine, qui se prend une balle, qui le rendra paralysé à la vie. Pour vous dire un peu l'attention autour de ça, et ça avait même choqué les producteurs qui, à un moment, ont pensé carrément à arrêter l'épisode en direct. Après l'arrivée du baiser. Alors, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que les scénaristes avaient mis ça de façon assez maligne dans le scénario et avaient expliqué que c'était le grand méchant qui forçait les deux protagonistes à s'embrasser. Mais c'était malin. En 95, DS9 aussi innove avec un baiser homosexuel. Alors, ce n'est pas les premiers à le faire. Il y avait une autre série en 94 ce qu'il avait déjà fait, la série Brookside. Mais en 95, il y a un baiser homosexuel, lui, dans DS9, entre Jadia Dax et une ancienne compagne d'un de ses hôtes. Je vois, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des trickies derrière. Ils ont des phaseurs pointés sur ma gueule et dès que je dis une connerie, je ramasse. Excuse-moi de te couper, parce que justement, il y a quelque chose qui m'est arrivé assez d'intéressant. C'est qu'à un moment donné, j'ai montré DS9 à un ami qui ne connaissait pas du tout le monde de Star Trek. Et sa première réaction quand je lui ai montré le pilote de DS9, ça a été de dire « Mais c'est sorti quand, cette série ? » Ça devait être au début des années 90, quelque chose comme ça. Et il me fait « Mais déjà, à l'époque, il pensait à un noir commandant d'une station orbitale avec tout plein d'extraterrestres autour et il doit gérer des problèmes de race. » Et je lui dis « Bah oui, c'était précurseur à cette époque-là. » Et puis, il faut savoir qu'il y a un très bel épisode aussi dans DS9 là-dessus où le capitaine Benjamin Sisko rêve qu'il est un auteur noir américain durant la période, je crois qu'on est dans les années 40, 45 ans, donc dans les pulps, et il essaye d'imposer son idée, mais parce qu'il est noir, on lui refuse. C'est un bel épisode qui est réalisé notamment par l'acteur qui joue Benjamin Sisko. D'ailleurs, ce qui était intéressant dans cet épisode-là, c'était de voir les acteurs de DS9 qui étaient terminés. Regardez le micro, ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé justement dans cet épisode-là, c'était de voir tous les acteurs de DS9 sans leur maquillage. Oui, c'est intéressant. C'était super intéressant de voir, dont en l'occurrence, je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage qui ne parle jamais mais qui est récurrent tout le temps au bar, l'extraterrestre avec Morn. Alors que Morn, il apparaît sans maquillage et il parle. Il y a plein de fois comme ça. Justement, on arrive aux guests qui ne pensaient pas dans StarTech. Alors, je pense que les fans ici savent que le roi Abdallah II de Jordanie, actuellement roi, a fait des pieds et des mains pour jouer dans TNG. Je crois que c'est TNG. Non, c'est dans Voyager. C'est dans Voyager. C'est dans Voyager qui apparaît. Stephen Hawking apparaît aussi. Également aussi dans TNG. Seth MacFarlane, le créateur d'American Dad et des Griffin. Iggy Pop. Iggy Pop joue des agents du Dominion. Attendez, ce n'est pas fini. J'ai été surpris aussi. Et Tom Morello, The Rage Against the Machine, joue dans Star Trek. Il joue dans Star Trek, Tom Morello. Il joue un officier, je crois, dans Voyager aussi. Et ce n'est pas fini. Brian Singer joue dans Star Trek. Le gars qui va faire Superman a joué dans Star Trek aussi. Après, bien sûr, il y a Terry Hatcher. Il y a des grands noms qui ont joué dedans. Terry Hatcher qui faisait en même temps MacGyver et Star Trek. Elle n'a fait que deux épisodes. Kristen Dunst a joué dans Star Trek. Il y a une flopée d'acteurs. Mais je crois qu'il fallait passer par là à Hollywood, quoi. Pour pouvoir jouer là-dedans. Alors, c'est des petites choses un petit peu... Alors, si. Autre chose d'important. Vous connaissez le jeu Star Trek Online ? Savez-vous que Star Trek Online a failli s'arrêter ou était dans la merde, notamment à cause de Gigi Abrahams ? Alors, que je fasse magnif aux dates, pour ne pas me faire tapasser, on est en 2010. Quand le jeu sort, en 2009, Gigi Abrahams sortait son film. Sauf que les mecs, en développant, n'ont pas fait gaffe que Gigi Abrahams avait changé la ligne temporelle. Et du coup, lorsqu'ils sortent le jeu, déjà, ce sont des infos de critique, parce que les vaisseaux n'étaient pas maniables. Moi, je me rappelle de d'or entière incrusté dans des planètes à ne pas réussir à me dégager. Voilà. Ils ont demandé à Léonard Nimoy, quelques années après, de venir faire une voix off pour raconter ce qui se passe après le film. Et dire qu'il est venu remettre une ligne temporelle afin de permettre aux joueurs d'arrêter de gueuler, quoi. Tout simplement. Ça ne servit qu'à ça, quoi. Et du coup, ça permet d'introduire et de légitimer plus de 600 épisodes qu'Abraham s'est supprimé lâchement. Mais on pourra en discuter sur le reboot, si c'est bien ou pas. Ça, c'est un grand débat et c'est intéressant. Il y a plein de choses à dire. Bon, alors, je vous ai parlé aussi pour finir un petit peu du pilote. Il faut savoir que dans Star Trek, les pilotes sont maudits. Le premier pilote a été refusé par la chaîne qui diffusait dans Star Trek à l'époque. Ils ont été malins. Ils ont réussi à reglisser le premier épisode dans un autre épisode où on juge Spock, ce qui est très malin de remettre les épisodes, en créant le Capitaine Pike qui devait être le premier Capitaine de l'Enterprise. Mais Voyager aussi en a chié pour son pilote. Et ça se voit à quelque chose. Vous ferez attention au plan de dos. Quand le Genoë est de dos dans l'épisode 1, elle est plus petite que dans la réalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'actrice, j'ai bouffé son nom, c'est l'actrice Genevieve Budjold qui a fait le premier épisode de Star Trek Voyager. Elle l'a tourné en entier. À la fin du premier épisode, elle a dit « Je ne supporterai pas ce rythme de tournage. » Et elle est partie. Et donc, dans la catastrophe, ils ont appelé Kate Muldrow qui joue maintenant dans Orange is the New Black et elle a retourné toutes les scènes. Ils n'ont pas retourné toutes les scènes, ils ont fait juste celle où on voyait son visage. Ce qui fait qu'il y a des problèmes de chignon assez récurrents. Et puis pour les fans, des problèmes de faux raccords, Voyager compte le nombre le plus hallucinant de pieds de mandat dans le cadre, de micros qui descendent, de gars qui se cachent tout de suite derrière l'ascenseur. C'est juste énorme là-dessus. Pour ceux qui aiment ça. Ah ouais, non, mais... Autant Enterprise ils ont pris le temps. Ben alors, Voyager, c'est... Mais vous vous marrez des fois. Les reflets, les machins, les... Voilà. Après, il faut avoir l'œil mais c'est assez drôle. Surtout les pieds... Surtout les pieds... Tu sais, les pieds de... De mandat, quoi. Ils essayent de cacher à grands coups de pied durant la scène. C'est Fandard. Je voudrais donc vous parler maintenant... On a fait un petit point sur les webséries Star Trek qui existent et est-ce qu'on peut diffuser le Magneto ? Et voilà. Petit point sur les webséries, je crois. Ouais, c'est les webséries le premier. Dans Star Trek, il y a une grosse base de fans et dans cette grosse base de fans, il y a des créateurs. On commence tout de suite par les webséries old school. Star Trek phase 2, l'histoire commence par la création de Star Trek New Voyage où l'équipe de James Colway se fait la main avec des vignettes puis commencent les épisodes. Le succès est immédiat et attire l'attention des vétérans de la série originale qui acceptent de participer. On rencontre entre autres Walter Gohening, Grace Lee Whitney, Mahel Roddenberry, Denise Grosby, Barbara Luna, Marie-Linda Rappelayet et plein d'autres acteurs de la série originale mais aussi Dorothy Fontana et David Girold pour les auteurs. Avec les progrès réalisés et suite au succès, New Voyage s'agrandit et devient donc phase 2. Phase 2, c'est la série qui a été prévue en 1978 par Jenny Roddenberry pour reprendre la saga. Mais cette dernière ne verra jamais le jour. Certains scripts d'épisodes de la websérie viennent donc de ce projet avorté. D'autres sont des reprises d'épisodes existants mais développés selon la vue de l'auteur en dehors des contraintes de production de l'époque. Star Trek Continues a été créé par quelques membres de l'équipe suite à un désaccord interne. Il semble que si Phase 2 cherche à s'émanciper de la série originale pour avoir sa propre existence, Continues est beaucoup plus axée sur le mimétisme poussé. Oui, car les deux séries sont des recasts. On retrouve d'autres acteurs pour jouer les personnages emblématiques de la série tels que Kirk ou Spock. En websérie plus légère, vous avez Red Shirt Diaries. Le concept vous propose de suivre le journal de bord d'un red shirt qui vous raconte sa version de ce qui se passe dans les épisodes de la série classique. C'est piquant, c'est frais et c'est à voir. Concernant la France, on n'est pas à la traîne. Une nouvelle websérie Space Fleet est très inspirée de Star Trek. Elle propose, comme dans une galaxie près de chez vous, sa version parodique du Space Opéra Sostriki. Merci Nicolas pour m'avoir aidé à faire ce sujet parce que c'était relativement compliqué. Ce qui est intéressant dans ces webséries, c'est qu'il y a vraiment un engouement aux Etats-Unis là-dessus. C'est un truc de fou. Les gars, ils remplissent peut-être des fois plus de salles que le casting original. Et du coup, le casting original joue le jeu à fond. Ils viennent, ils reprennent leur rôle pour certains, enfin, pour ceux qui sont encore en vie. Ou voilà, ils sont là-dedans, ils reprennent d'autres rôles, c'est juste génial. Le seul reproche que je ferais à ces webséries, c'est qu'elles ont gardé les longueurs de la série originale. Alors, c'est un style, c'est sympa. Elles ont eu accès au décor. Elles ont reconstruit les décors avec les modèles de l'époque. Il y a vraiment un soin du détail hallucinant. Et il faut savoir que du coup, il y a un tel engouement que vous pouvez trouver les versions sous-titrées FR. Vous pouvez les voir en sous-titrées FR parce que vous avez vraiment une grosse communauté qui s'occupe de faire les sous-titres dans toutes les langues possibles et imaginables. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà, je n'ai plus rien à dire d'intelligent. Donc, je me propose de lancer un second sujet sur les webfilms. Et je ne dois même pas regarder la bonne caméra parce que Vince rigole. Est-ce que c'est ça, Vince ? Je rigole parce que t'as dit 10 minutes parce que t'as parlé 10 secondes. Là, on va parler des webfilms Star Trek et là aussi, il y a des choses sympas avec une interview d'Alec Peters pas sous-titré. Soyez bon en anglais, merde. Star Trek, c'est aussi des films et là aussi, vous avez des créateurs qui ont beaucoup de talent. On commence avec Star Trek Renegade qui est une production impressionnante qui réunit les castings des séries originales toutes époques confondues. On retrouvera donc Walter Gwening encore une fois, Tim Ross, Robert Picardo, Manu Intiriami, et des petits nouveaux comme Corinne Nemeck et Wee Parker Lewis et Adrienne Wilkinson. Oui, c'est la fille de Xena dans la série du même nom. Le fanfilm réalisé par Tim Ross propose un scénario très sombre par rapport à la franchise mais pertinent. 10 ans après le retour du vaisseau Voyager du Quadrant Delta, la fédération est en crise. Les fournisseurs de cristaux de lithium sont en train de disparaître. Les différentes planètes sont de moins en moins visitées et le contact se fait de moins en moins les isolant. Mais ce phénomène n'est pas naturel. Il est provoqué par quelqu'un. L'amiral Pavel Chekhov de Starfleet se tourne alors vers le commandant Tuvok et charge celui-ci de créer une brigade composée de renégats, de rebelles, même de criminels qui devront identifier la cause de la pénurie de cristaux de dilithium et la stopper à tout prix. Et d'un autre côté, vous avez aussi Prélude Toa Xanar qui propose l'un des fanfilms les plus innovants toutes catégories confondues. Avec une sorte de docu-fiction réalisée par la fédération elle-même, Alec Peters nous propose ici une histoire inédite qui fait le lien entre Star Trek Entreprises et la série classique. Il nous raconte surtout comment le mythique classe constitution a vu le jour. Je suis obligé complètement aussi là. C'est impressionnant. Les qualités sont incroyables. Alors il faut savoir que c'est les mêmes équipes qui s'occupe des effets spéciaux sur les deux films. C'est des mecs qui font que ça maintenant. Et même pour d'autres web séries qui arrivent, ils vont faire que ça au niveau des noms spéciaux. Il y en a un autre, j'ai pas encore pu tout lire là-dessus, mais il y en a un qui vient de lancer un crowfunding. Mais viens parler au micro, c'est quoi ? C'est quoi du coup ? Prélude René Gecht ou Prélude Waxana ? Il y a un deuxième prélude. Je sais qu'il y en a un autre qui est sorti cette semaine. Ah ouais. Mais là, c'est déjà un film. Il dure une heure et quelques celui-là. En fait, c'est quoi ? Je sais pas. C'est le produit de la vie qu'il a annoncé sur le dernier produit. D'accord. Effectivement, la qualité, elle est bluffante. Ça vient aussi de l'abnégation des créateurs. Les gars, ils vivent ça, ils font ça, ils font que ça. On a eu la chance de pouvoir parler avec Alec Petter, le réalisateur de Prélude Waxana. Et il a été très patient avec nous parce que pour la petite histoire, et là, c'est vrai, pour la petite histoire, on a fait la première interview. On lui dit au revoir. Il est content d'avoir parlé avec des Français. Cinq minutes après, on s'est aperçu que ça n'a pas du tout enregistré. Tout penaud, toute l'histoire, tout penaud, on le rappelle, on lui redemande. Et le problème, c'est qu'il a été malade. Il a chopé, je ne sais pas, un truc vraiment important. Il est passé une semaine et demie à l'hôpital et on était dans l'inquiétude de savoir si on pouvait retourner l'interview à jour avant l'émission. Non, ça marche. Vous pouvez éviter de classer tout de suite. C'était un peu ça la tenue de nos messages. Et il a été très gentil, il a re-répondu encore à nos questions avec un cadrage douteux mais super sympathique. Voilà. Interview. 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 This story takes place 21 years before the second pilot of Star Trek where no man has gone before. And it's a story of the war with the Klingons, the four years war, and Garth's role in it. And that's the basis of it. we learn in Whom Gods Destroy that there is this famous battle, the Battle of Axanar, that Garth was the architect of. And we basically put it in the timeline and figured out where that battle would have happened. and there's a lot of ways it could have gone, but we put it in the year 2245, which again is 21 years before the first episode of Captain Kirk as Captain of the Enterprise. And it just made a lot of sense. And it's a period of time that we've never seen before, so we think fans are, it's something fans would be very interested in. For us to make it on a small budget, we made a 20-minute film for $100,000. and we couldn't have done that if we had to build sets and do a narrative story. But by sitting everyone down and shooting them in front of green screen, it worked. Prelude was done entirely on green screen. I think, you know, this is one of the challenges for an actor is to be able to put yourself in the place that you need to be and use your imagination. So it's certainly a lot harder than practical sets, but I think it's something that actors have gotten used to because there's so much of it used these days. I was invited to play Garth on Star Trek New Voyages, which has been around for 12 years, and James Cawley, the producer, asked me to come and play this character in a short little scene in one of their episodes. And so I agreed, and he convinced me to write a script, and that was in 2010. So here we are and five years later, five and a half years later, we'll actually start shooting the full-length feature. Richard Hatch is my acting coach, and I've known him for 20 years. Once Richard agreed, it was easy to get J.G. Hertzler. And then, one by one, I got the actors to commit. That was all it was. So the short-term goal is we start shooting, we will shoot the first half of Axanar in January, and then release it probably in April of 2016, and then once we release it, use that to raise money to make the second half, and hopefully have that out by the 50th anniversary of Star Trek in September. Basically, Prelude to Axanar, our short film, takes you up to the last month of the war. And Axanar, the movie, will be the last month of the war. How did we get from where we left off with the D7 being introduced to the end of the war and the peace conference? Basically, there's an arms race, and it's it's the D7 that the Klingons introduced causes the Federation to produce the Constitution, because we know in the original series these are the two main ships of the line for the Klingons and the Federation. So we just posit that there was an arms race in the war and that these are the dreadnoughts of their time. and so the Constitution is basically the answer to the Klingon D7. If I had to do another sci-fi series, you mean an established one? Oh, if we were to do it, well, I think first the answer is we want to do non-something new that we own, not someone else's property. That, you know, that being said, I'm a huge fan of Battlestar Galactica, the new one. I can say this weekend we were at a convention and spoke with both Gigi Edsley from Farscape and Rick Worthy from Battlestar Galactica and they're both very interested in our project. So, Rick, Rick has played many roles on Star Trek before and he's a wonderful actor with a very good voice. So I definitely see him playing a Klingon and he seems pretty excited. you're the first people to hear that and then Gigi was very interested as well. So we'd have to find, you know, just kind of have to find a role for her. So, as you heard, a nice announcement of the first game will be present on the next show. If everything is fine, the idea is fine. Axanar is all short the idea is brilliant again, the idea of turning a documentary of the Federation for giving the people to continue to support the project is just great. And there where it's very pertinent and it's what I love in his response, it's the link between Enterprise et la série classique. Il explique pourquoi, pour ceux qui l'ont vu, il explique comment est venue l'idée du classe constitution qui sera le vaisseau emblématique de Kirk et il explique aussi comment les Klingons ont obtenu le D7 et petit à petit la science de l'occultage qu'on découvre après aussi dans la série classique. Donc il fait un lien avec tout ça même au niveau des costumes, c'est pensé avec intelligence, on voit tout doucement que ça glisse sur les costumes de Kirk qui est sous son équipage qu'on en a fini avec ceux d'Enterprise et que ça glisse là-dedans et c'est génial pour ça. Je trouve que c'est une des préludes au Renegade je trouve que c'est cool mais déjà je trouve que c'est pas trop l'esprit Star Trek on est dans quelque chose de très à la mode de très sombre de très Into Darkness mais avec Axanar avec Peter tient quelque chose de sympa et qui pense peut réconcilier aussi la jeune génération on parlait des reboots et moi je suis pas contre les reboots même si ça peut niquer l'oeuvre faut plus que je dise de gros mots on m'a dit dans mes commentaires j'y pense à l'instant même si ça a abîmé l'oeuvre je trouve que ça a amené un nouveau public jeune à s'intéresser à Star Trek et même si des fois comme pour Doctor Who ils sont là il y a déjà tant d'épisodes mais je vais jamais tout finir ils se sont dit il y a quelque chose à regarder avec ce qu'a fait Abrams pourquoi est-ce que les gens gueulent et Abrams dans son idée de rebooter il a rendu quand même hommage aux anciennes séries c'est-à-dire si vous faites gaffe il y a plein de clins d'oeil et de détails il a même rendu hommage en fait en fait tout même au précédent film il a même rendu hommage au précédent film puisqu'il y avait énormément de clins d'oeil qui ont été faits en particulier avec le Star Trek 2 original et le Star Trek 3 avec la scène en particulier mythique qu'il a inversé où Spock meurt dans la chambre dans la chambre intermix il y a énormément de clins d'oeil ça serait à voir mais ouais moi aussi j'ai été surpris par la fin je me suis dit bon bah ça y est je l'ai vu et là oh mon dieu bah là il m'avait surpris mais moi j'ai aimé les deux ils sont bien il y a un débat dans la communauté des Trekers ouais ouais c'est vrai qu'au niveau alors on me dit dans le public que les acteurs c'est autre chose ouais après Kirk William Shatner n'est pas un grand acteur quoi William Shatner à part à part gueuler Kirk pendant ce 10 minutes on s'appelle pas lui pour grand chose ou à part pour avoir chanté My Way à la conférence Star Wars ouais c'est pas mal après il est charismatique après Leonard Nimoy a un rôle sympa pour parler de cette guéguerre qui est rigolote entre Star Wars et Star Trek je vous conseille le film Fine Boy qui est énorme là dessus voilà et c'est vrai que c'est une guéguerre qui est alors en France c'est pas une guéguerre entre les fans de Star Wars et Star Trek c'est surtout entre les fans de Star Trek et de Doctor Who que c'est sympa Doctor Who moi j'aime bien dire Doctor Who une vraie série voilà je vous laisse mettre de la haine dans les commentaires mais Gallifrance se reconnaîtra là dedans spécial dédicace à Thomas voilà on se livre une guerre en convention bien mais gentille la guerre rien de méchant quoi oui ouais ouais les gars ne peuvent pas se blairer et du coup regardez Fanboy c'est juste énorme la scène où William Shatner trahit George Lucas elle est tellement énorme cette scène elle est tellement où il vend les plans du Skywalker crunch ou le manteau elle est géniale on allait en parler justement effectivement dans les comics il y a des crossover et même des crossover allez on en parle tout de suite il y a des crossover incroyables il y a Tortue Ninja par exemple et la nouvelle génération il y a les X-Men et la nouvelle génération et il y a Doctor Who par contre le crossover Doctor Who et Star Trek est très très intelligent il est super bien fait entre les Borg et les Cybermen et puis en plus c'est différents docteurs qui interviennent à différentes époques et c'est génial franchement je les ai en anglais chez moi ils sont incroyables et c'est vrai que Star Trek en termes de comics c'est pas terrible alors il y a eu une période comme Star Wars dans les années 70 voilà où il y avait des choses mais c'est dégueulasse comme l'animatex série quoi voilà c'est des choses faut pas en parler quoi voilà à savoir que dans l'animatex série il y a les hommes à tête de lion je sais pas si vous l'avez vu à l'animatex série il y a les hommes à tête de lion qu'on retrouve maintenant dans Star Trek Online qu'on peut jouer dans Star Trek Online quoi chose de personnes qui ont totalement disparu c'était une parenthèse oui les gens comme moi jouent encore à ça et ont grand plaisir à perdre des heures d'attraverser toute la galaxie voilà tu sais ce que j'adore faire moi au jeu Star Trek Online d'arriver retourne à tes jeux de drags japonais là vieux pervers il n'y a pas de jeux de drags Star Trek non il n'y en a pas j'ai cherché il n'y en a pas il n'y a pas de jeux de drags ça pourrait être sympa draguer Luxem à Troï puis qu'il y a dans tes pensées salut mais d'où tu veux mettre du sexe dans Star Trek toi il y a eu un baiser non mais tu sais qu'ils ont attendu que le créateur de Star Trek meurt pour commencer à tuer des gens en masse quoi il y a une fan série française qui s'appelle Star Trek qui s'appelle Star Sex faite par un français notre spécialiste d'orcell on écoute nous avons nous avons quelqu'un en France qui a fait une mini web série qui s'appelle Star Sex qui tourne totalement Star Trek à la dérision en version de Mac Dorsale avec un petit peu de pudeur quand même merci Jackie et Michel merci il y avait un comics qui n'a pas fait long feu malheureusement qui était intéressant qui s'appelle Space Cake et c'était une parodie de Star Trek pas assumée mais on voyait que c'était ça avec la même chose et c'est très intéressant parce que du coup ça jouait surtout sur le personnage de Kirk et je me rappelle en fait c'est un peu du comic strip et je me rappelle d'une planche où le capitaine on lui dit il y a une nouvelle espèce c'est que des femelles c'est que des amazones oh mec il arrive bah oui envoyez-les à moi dans la cabine l'ambassadrice et tout et arrive un moment les autres essayent de lui dire que dans leur planète les femelles mangent le pénis des mâles et ils n'ont pas le temps de le dire et c'est énorme et c'est tellement Kirk dans le délire ça c'est voilà c'est ça on revient un petit peu au niveau de l'émission comme ça devait et je me suis perdu encore une fois non par contre si vous voulez parler alors allez on va continuer dans les choses qui ressemblent à Star Trek mais qui n'ont jamais dit que c'était Star Trek Galaxy Quest est intéressant parce que ça raconte la vie des gars en convention surtout et l'image que les gens s'en font il y a une autre série qui s'appelle les décalés du cosmos une série canadienne qui s'appelle il y a déjà 4 saisons qui mélangent un petit peu tout d'ailleurs Star Wars Star Trek la planète des singes tout ce qui peut exister le capitaine donc Ardillon le jeu de mots est fait exprès son assistant son officier scientifique est un robot sexuel tout droit sorti de ouais ouais c'est ça attend je vais juste couper son l'agent scientifique qui s'appelle donc est un esclave sexuel tout droit sorti de Mobus vous savez dans Metal Hurlant la scène avec la scène c'est la même voilà et tout est drôle le robot qui est censé singer Tispeo il a un peu gaz sur les bords un peu il se tape tous les épisodes de la croisière s'amuse en boucle voilà quoi cette série elle est vraiment énorme et le méchant c'est Dark Bobo donc il y a Dark Vador clown et son armée de clown et franchement ça va voir c'est tordant c'est excellent c'est vraiment excellent les québécois aussi avaient fait une série ça fait dans une galaxie près de chez nous et ça fait 4 saisons il y a eu 2 films je crois au moins le film mais vraiment c'est très très populaire au Québec mais c'est un film aussi non c'est une série qui était à la base pour les enfants c'était un truc un peu bête et méchant et du coup les québécois se sont pris au jeu et les gars ont dû relever le niveau des scénarios et ça a même fini je crois un film il y a un film québécois dans une galaxie près de chez vous c'est arrivé dans une galaxie près de chez vous voilà et c'est débile ça ressemble beaucoup à Redworth pour ceux qui connaissent Redworth voilà Redworth très bonne série anglaise à regarder quand vous n'avez que ça à faire parce que c'est un peu long voilà je peux remettre le micro voilà on a parlé des films très très bien maintenant on va parler un petit peu des livres Star Trek et oui il y a des gens comme moi qui sont des bourses sur pattes et qui n'ont aucune volonté quand ils voient quelque chose de leur franchise qu'ils adorent et à force de vendre des reins on arrive à avoir une collection un peu sympa mais pas de reins du coup je fais pipi toutes les 10 minutes on va commencer par une collection qui n'existe plus malheureusement des jeux drag Star Trek mais je crois que je vais avoir vu déjà mais ce n'est pas des jeux officiels Fleuve Noir qui a édité ça très bonne collection de livres là je vous ai amené trois livres je les ai tous mais qui m'ont particulièrement plu parce qu'ils sont écrits par William Shatner alors les livres reprennent soit des épisodes classiques écrits différemment soit des histoires inédites souvent écrits par le casque de Star Trek et ça c'est cool parce qu'il n'y a rien que mieux que les acteurs qui ont joué pour parler de ça et par exemple cette trois séries de livres qui se suivent donc qui commencent par le retour du Voyager c'est très intéressant parce que pour ceux qui ont vu les films Star Trek ça se passe tout de suite après génération après la disparition du Voyager du coup dans la timeline et ça mélange à la fois les Borg qui ressuscite le capitaine Kirk et l'univers miroir qui tente une invasion grâce au Voyager ces trois livres sont juste géniaux alors procurez-les vous gars qui font des webséries genre moi tourne ça à l'occasion ça serait cool on fait un zoom voilà alors cette édition n'existe plus ils en ont fait quelques alors en anglais elle existe toujours mais par contre en français ils ont arrêté et j'ai dû aller pleurer une fois à la FNAC et ils m'ont sorti dehors mais ils ne m'ont pas donné les livres vous pouvez les trouver encore sur ebay mais en occasion ils sont très difficiles à trouver mais ils sont encore bien niveau comics on en parlait tout à l'heure il n'y a pas grand chose Star Trek l'intérêt de celui-là c'est qu'il vous raconte ce qui se passe entre le dernier film Star Trek avec la nouvelle génération et le nouveau de DJ Abrams et notamment aussi avec Star Trek Online c'est pas mal du tout sur Star Trek Online c'est toute la campagne où quand t'apprends que les Romuliens ou les Rémanais voilà exactement où les Rémanais ont de la technologie Borg et ont fait un fort là-dessus il est excellent il y a vraiment à lire si vous êtes fan de Star Trek on va passer sur quelque chose de très difficile à trouver quand vous êtes francophone celui-là Ships Offline Off the Line pardon c'est intéressant ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange les Ships c'est intéressant parce que ce sont les créateurs du vaisseau qui ont fait ce livre les différents protagonistes qui ont travaillé là-dessus et ils vous expliquent comment on en est arrivé du premier vaisseau qu'on voit dans Enterprise pour les voilà au dernier c'était la Minute Muteki que vous pouvez retrouver tous les vendredis sur Serial Buster et pas très longtemps s'ils continuent à me gonfler alors bien pour te faire plaisir je dirais entreprise cool pour ce matin j'ai fait une belle entreprise alors on y va voilà il y a plein de dessins c'est un beau livre c'est plus un beau livre qu'autre chose on apprend quelques petites choses on voit des modèles qu'on n'a jamais vus qui ont été développés en 3D je ne sais plus où mais on les voit notamment entre justement Enterprise et le classe constitution bon on s'en fout et du coup vous n'avez qu'à l'acheter le livre faites pas chier moi je l'ai ramené de Londres ce livre voilà il est juste intéressant pour ça parce que il développe toute une ben voilà la ligne des vaisseaux de la fédération c'est cool là-dessus alors après dans les attrape-boubou les gars qui font ce genre de collection pour enfants prébubères arrêtez c'est-à-dire que les gars ils te font une page par thème mais t'apprends le que dalle arrêtez parce qu'un jour ça va beaucoup m'énerver et je vais vous envoyer des fans de Star Wars énervés t'aurais pu ramener la même chose de Doctor Who aussi oui Doctor Who aussi il y a une collection comme ça et pareil pour Harry Potter c'est triste mais arrêtez quoi vous nous prenez pour des cons et moi je paye et ça m'énerve voilà parce que je me dis que c'est cool c'est bien oui la déception tel un enfant qui vient d'apprendre que le père Noël n'existe pas vraiment ça ce livre c'est très intéressant la collection Haynes je ne sais pas si je le prononce bien et je m'en fous cette collection de livres en fait pour nos parents nos grands-parents quand ils achetaient une voiture ils avaient un livre de cette collection là avec tous les détails de la voiture qu'ils achetaient et voilà et en fait Haynes a décidé d'en sortir un sur les vaisseaux de la fédération et un sur les vaisseaux en partie et donc il l'a en rouge et je trouve que c'est une super belle initiative en plus c'est vrai vous avez vraiment des plans détaillés pour les fans de maquettes vous pouvez vraiment vous référencer vous pouvez vraiment référencer là dessus c'est intéressant par contre encore une fois ils ne sont qu'en anglais voilà c'est très dommage mais c'est cool oui oui il y a une collection aussi tiens il y a une collection là on a l'ami Damien de la Minute Muteki ou de Muteki il y a une collection japonaise de vaisseaux de la fédération très intéressante dont je soupçonne fortement les éditions Eagle Mose de s'être inspiré c'était japonais les japonais font des jolies choses en termes de miniatures et même Revelle et AMT n'ont jamais été capables d'arriver à ce souci du détail ouais c'est les mecs ils passent leur temps à ça de toute façon les gens passent leur temps à HDS Cup n'oubliez pas que j'ai ma page Tipeee vous pouvez m'envoyer des potes alors ce livre on peut m'envoyer des potes alors ce livre il est très cool pourquoi parce qu'en fait il référence tous les goodies et tous les collectionnables qui existent sur Star Trek du casse-noix au cul-ongle je rigole pas il y a les trucs de malade il y a les casse-noix Star Trek et il y a les trucs de malade ils vous référencent aussi les conventions qui ont eu lieu les annonces enfin bref ce truc c'est une merveille bon il faut que vous soyez célibataire pour commencer à le lire tellement il est long et documenté mais enfin bref c'est un des meilleurs achats que j'ai fait sur Star Trek vraiment hormis les statuettes les jouets les collectionnables c'est génial parce qu'en plus ça vous aide à voilà vous voulez compléter une collection il y a les références vous pouvez vraiment aller chercher loin et c'est génial là-dessus ok allez on arrive à autre chose auxquelles je voulais dire je voulais parler souvent les gens me disent ouais j'aimerais bien me mettre à Star Trek comme j'aimerais bien me mettre au sport donc ceux-là on n'y croit pas et après il y a ceux qui veulent vraiment se mettre à Star Trek faites comme moi achetez des ingrées sportifs faites croire aux autres que vous les utilisez alors il y a des gens qui veulent se mettre à Star Trek et du coup ils ne savent pas par où commencer il y a ça il y a écouter François Pérus ou si tu veux commencer à bien faire tes devoirs il existe une collection thématique de DVD Star Trek intéressante c'est-à-dire là c'est tous les épisodes qui parlent des Klingons il y en a qui parlent des Borg il y en a qui parlent des Q et c'est intéressant parce que c'est des épisodes standalone où vous n'avez pas besoin de connaître toutes les ramifications pour tout comprendre et vous pouvez commencer à découvrir Star Trek comme ça et ce qui est intéressant aussi c'est que ça mélange toutes séries confondues on a aussi bien du DS9 que du Classic que de l'Enterprise et du coup vous pouvez commencer à voir ce que vous aimez voilà j'ai amélioré mon anglais merci voilà il y a celui-là une question du public c'était trop tard pour une fois est-ce qu'il a été établi le pourquoi du comment apparemment du changement de visage oui alors je vais vous l'expliquer dans Enterprise mais je vais spoiler là du coup donc c'est un spoiler time dans Enterprise alors il y a deux références à ça déjà dans Voyager avant de parler d'Enterprise dans Voyager il y a un épisode pour l'anniversaire de Star Trek je crois les 25 ans il y a un épisode où en fait l'équipage de DS9 se retrouve dans une mission de la série classique voilà avec un montage et tout impressionnant où il parle à Kirk au Kirk de l'époque il y a une vanne voilà le Klingon arrive se pose et les autres l'Oréal il dit mais attends les Klingons là-bas ils ne sont pas pareils que toi et voilà et il lui dit c'est une grande honte non non il lui dit dans le texte c'est une grande honte dont on ne parle pas dans l'Empire Klingon arrive Enterprise et la saison 4 d'Enterprise où on nous apprend qu'en fait les Klingons alors ça a à voir aussi avec toute la mythologie de Khan pour faire très rapidement en prenant des raccourcis les Klingons essayent de faire des êtres comme Khan comme le personnage de Khan des êtres améliorés et du coup ils gèrent mal le génome et du coup ils créent une maladie Klingonne que seuls les Klingons contractent qui font disparaître tout ce qui était leur force tout ça et qui les rend comme des humains et du coup à la fin de cet épisode le docteur Klingon qui a initié malheureusement cette maladie qui n'a pas fait exprès il dit je vais travailler toute ma vie mais effectivement ça va prendre 2-3 générations avant qu'on retrouve des vrais Klingons et c'est comme ça qu'ils expliquent qu'ils sont des Klingons malades voilà ils ont un génome manquant ils ont expliqué ça comme ça après dans Enterprise après dans Enterprise il y a des anachronismes aussi énormes comme la première rencontre avec les Feringhi les Borg voilà c'est alors la rencontre avec les Feringhi par contre elle est bien elle est bien elle est bien elle est bien amenée parce que c'est juste Kirk c'est juste Archer qui les rencontre finalement et même à la fin il n'a pas leur nom il ne leur donne pas leur nom donc c'est pas mal amené alors ce livre pourquoi on vous le présente parce que je trouve ça hallucinant qu'un monsieur qui a autant de doctorats en droit qui donne des cours à nos futurs avocats à nos futurs procureurs de la république prennent le temps de comparer le droit dans Star Trek avec le droit international et les lois des différents pays et c'est une super idée parce qu'il a analysé tout ça il a regardé il a comparé on a eu une discussion formidable depuis 45 minutes qu'on ne pourra pas tout vous diffuser parce que ça n'intéresse que moi non mais elle est formidable la discussion c'est un passionné et il m'expliquait et là où je vous pose un gros coup de gueule c'est qu'en France on est les champions pour réclamer des conventions Star Trek on est les champions pour réclamer du Star Trek à la télé et quand on a des auteurs de cette qualité qui font des choses c'est juste malheureux qu'ils doivent aller faire des conférences à Québec voilà organisateurs de salon médita un petit peu à ça continuez à mettre du Star Wars du Doctor Who du machin mais quand on a des gens qui ont fait des travaux comme ça je ne sais pas il faut faire quelque chose pour que ça soit connu et voilà vas-y bloque ça robot Youtube voilà donc c'est Fabrice Deferra on a une petite interview et je vous laisse découvrir un petit peu l'essentiel de l'interview qu'on a eu la chance d'avoir avec ce monsieur alors moi je m'appelle Fabrice Deferra et je suis docteur en droit et je suis professeur à l'université de Reims j'enseigne également à l'école de droit de la Sorbonne et je donne aussi un cours à l'université d'Ottawa voilà ça c'est pour moi donc je suis professeur de fac si vous voulez et en même temps je suis un fan de Star Trek de la première heure moi j'ai vu les premiers épisodes à l'époque où ils étaient non pas diffusés en France mais sur Radio Luxembourg et donc de chez moi on pouvait les capter et donc je suis un fan depuis le début et c'est en revoyant les séries il y a quelques années et notamment la nouvelle génération que j'ai pris conscience de l'importance du droit dans 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 les séries télévisées et à partir de là et aussi dans les films et à partir de là j'ai voulu en faire un film un livre par exemple pardon Star Trek c'est un système juridique en soi c'est-à-dire qu'il y a une grande partie c'est probablement la série de science-fiction qui est la plus juridique elle repose sur une architecture assez complexe il y a une charte de la Fédération des Planètes Unies qui va rassembler tous les mondes et qui est largement d'ailleurs empruntée à la charte de l'ONU et puis vous avez pour les explorateurs de l'espace pour les officiers de Starfleet vous avez un certain nombre de directives qui sont des normes juridiques très classiques et qui sont assez faciles à analyser d'ailleurs et parmi les normes les plus importantes c'est la fameuse directive première la directive première si vous voulez c'est la norme sur laquelle repose toute l'exploration de l'espace mais c'est aussi ce qui constitue l'originalité et la logique de Star Trek voilà c'est un principe de non-ingérence que vous retrouvez d'ailleurs dans les dispositions du droit international public c'est-à-dire le fait qu'un pays ne va pas s'ingérer a priori dans les affaires d'un autre pays moi mon idée c'est que Starfleet c'est l'héritier des grandes agences d'exploration de l'espace actuel qui se seraient fédérées enfin un truc comme ça donc ça sera une espèce de super CNES ou de super NASA avec une mission d'exploration de l'espace qui est essentiellement militaire mais quand vous regardez Star Trek la majorité des missions qu'ils effectuent ne sont pas militaires ce sont des missions d'exploration pacifique soit des missions diplomatiques c'est très très net dans la nouvelle génération ou dans DS9 ce sont des missions aussi d'assistance souvent on envoie l'Enterprise comment porter secours à des personnes ou prêter assistance et puis si évidemment la situation ne peut pas être réglée pacifiquement et donc être réglée par le droit parfois il y a de la violence et donc de la violence armée mais quand vous regardez bien Star Trek il y a très très peu de violence il y a peu d'affrontements je mets de côté le tout dernier Into Darkness où je trouve que c'est plus violent que d'habitude et peut-être qu'on sort un peu de la logique Star Trekienne mais sinon il n'y a pas de violence dans Star Trek parce que ce n'est pas l'objet de la série et parce que l'objectif c'est de résoudre des conflits de manière pacifique dans Star Trek Enterprise ce que je trouve absolument remarquable et c'est une série qui est qui est qui est qui est qui est qui est et c'est un grand tort c'est une très grande série qui est parfaitement dans l'esprit Star Trek mais avec cette particularité c'est qu'elle a été créée avant que ne soit fondée la fédération et donc ils n'ont pas la directive première et ce qui est très intéressant justement et je pense à l'épisode le troisième sexe co-génitor qui est un épisode remarquable et qui explique comment à quoi l'on s'expose aux tragédies auxquelles on s'expose s'il n'y a pas de normes c'est un épisode qui vous montre précisément que faute de directive première et bien on a laissé remplacer la norme la règle de droit par des sentiments personnels par sa subjectivité par sa propre morale et du coup et bien le fameux premier contact qui aurait dû très bien se dérouler au cours de cet épisode est un échec il est un échec et il est un échec cuisant et c'est un épisode qui démontre en quoi le vide juridique peut être destructeur et en quoi la règle de droit peut être libératrice alors je trouve que Enterprise de ce côté là est assez novateur alors vous parliez également de Voyager ce que je trouve puissant dans Voyager et ce qu'a réussi à imposer Catherine Janeway c'est précisément par l'intermédiaire de ce que nous en droit on appelle une fiction juridique elle parvient à maintenir le droit de la fédération et les missions de Starfleet c'est-à-dire continuer à explorer l'espace en dépit de la rupture c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a une coupure physique il n'y a plus de contact mais on maintient le lien de droit par une fiction juridique et c'est ce qu'elle parvient à faire dès les deux épisodes pilotes l'univers de Star Trek c'est une utopie c'est une utopie et il est paradigmatique dans le sens où il nous propose un modèle à la fois un modèle d'exploration spatiale un modèle de société qui notamment serait un modèle qui se serait affranchi des guerres et de la pauvreté et même de l'économie et de toutes les tares de l'économie de l'économie excessive et donc puisque c'est un modèle qui nous propose utopique forcément il y a un léger décalage avec la réalité c'est un idéal Gene Roddenberry ce que je trouvais prophétique chez lui c'est qu'il s'est projeté dans un univers fictionnel tout en nous proposant les moyens d'y parvenir c'est-à-dire qu'il nous donne les clés pour y parvenir pour parvenir à un monde qui est relativement en paix et qui est assez idéalisé et qui je trouve est assez séduisant au fond il y a une différence fondamentale entre les peuples de la fédération on va dire les humains ou les vulcains ou les bêtazoïdes et les borgues la différence fondamentale c'est que l'un est fondé sur la promotion de l'individu la fédération des planètes unies les borgues non c'est une méta-conscience ils sont absolument opposés à toute idée d'individualité donc la comparaison est impossible puisqu'ils sont substantiellement ils sont différents mais le comment la fédération repose sur la charte c'est un petit peu comme quand vous voulez adhérer à l'union européenne en quelque sorte si vous voulez devenir membre de l'union européenne il va falloir adhérer au corpus juridique qui existe vous pouvez pas dire je veux adhérer mais je fais ce que je veux j'entre dans une institution j'entre dans un système dont je dois accepter à la fois les valeurs les règles de droit et la justice ce qui peut-être peut différencier la fédération d'autres d'autres disons d'autres structures qui seraient plus impérialistes et qui voudraient peut-être imposer parce que ça serait prétendument leur bien d'autres systèmes juridiques pas du tout la fédération et je reviens à l'exemple qu'on citait sur les castes des jarra que veut réinstaurer l'émissaire qui est de retour sur la station que lui dit Cisco il lui dit une chose extrêmement simple Bajor est candidat pour adhérer à la fédération des planètes unies la charte de la fédération je ne sais plus quel article c'est dans les dispositions les stipulations préliminaires prohibe les discriminations quelles qu'elles soient fondées sur la situation sociale ça fait partie des normes fondamentales des normes indérogeables de la fédération quand l'émissaire veut réinstaurer les castes Cisco lui dit libre à vous puisque précisément la fédération respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ça c'est la première règle mais lui dit Cisco si vous voulez réinstaurer les castes vous êtes en contradiction avec les valeurs de la fédération par conséquent vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas devenir membre c'est tout ce que dit Cisco vous avez un autre épisode dans la nouvelle génération où Picard est chargé de faire un rapport pour une demande d'adhésion à la fédération d'un peuple qui maltraite d'anciens soldats et s'apercevant de cela Picard dit exactement la même chose il dit écoutez vous votre votre système social crée des discriminations à l'encontre de certaines personnes et ces discriminations conduisent à des mauvais traitements les personnes subissent des mauvais traitements et peut-être pas de torture mais en tous les cas des actes qui sont contraires à la dignité de l'individu les deux ces discriminations et ces mauvais traitements sont fondamentalement contraires à la charte de la fédération que dit Picard faites ce que vous voulez mais moi je vais rédiger un rapport qui conclura défavorablement à votre candidature donc il n'y a pas de il n'y a pas de Picard ne dit pas écoutez soit vous rétablissez l'égalité vous prenez en considération ces individus que vous maltraitez soit on vous tire des torpilles à photons sur la figure c'est pas ce que dit Picard tout n'est pas rose dans Star Trek il y a des il y a des crimes il y a des il y a même ce que j'appelle dans mon livre des xénocides c'est à dire c'est un mot qu'il faudrait qu'on pourrait créer juridiquement qui sont en fait le génocide d'une civilisation extraterrestre quand les Borg assimilent les L.O. rien dont Guinan est l'une des dernières survivantes au sens de la loi de la fédération c'est une sorte c'est un xénocide donc il se passe des choses extrêmement graves dans la fédération mais d'un point de vue d'un point de vue institutionnel la fédération ce n'est pas une c'est pas une dictature militaire c'est pas une c'est pas une autorité qui est gouvernée par les militaires vous avez outre la charte vous avez un parlement vous avez un président et vous savez que la présidence est à Paris et vous avez également un gouvernement qui se situe je crois à San Francisco donc c'est un pouvoir civil mais comme tous les pouvoirs civils qui sont menacés par des forces extérieures il est possible Starfleet si vous voulez ce qui va se passer c'est que Starfleet va devenir va actionner de manière plus puissante son volet militaire mais le risque évidemment la tentation la tentation dictatoriale c'est pour ça que Star Trek aussi est extrêmement instructif et réaliste de ce point de vue la tentation de la dictature bien sûr elle est présente elle est présente c'est pour ça la dernière partie de ce pseudo live allez comment dire journal de bord entrée je sais pas quoi d'ailleurs tiens grand débat est-ce qu'ils se foutent pas de notre gueule avec la date stellaire quelqu'un comprend le système de datation ou pas alors on trouve d'excellents traducteurs sur le net moi j'ai toujours eu l'impression qu'ils se foutaient de la gueule et que c'était au petit bonheur à chance quand même on va défaire un mythe sur Star Trek il y a un mythe une sorte de légende urbaine qui veut que dans la série originale les ordinateurs les outils utilisés aient été développés par une société d'études de recherche d'ingénierie un peu secrète du gouvernement qui voulait étudier en fait la réaction des gens face à l'arrivée de téléphones portables d'ordinateurs et des choses comme ça c'est faux ça n'existe pas les maquis ils ont bricolé ça sans savoir que ça allait devenir vrai un jour ils ont réfléchi à voilà sachant que c'était cool sachant qu'en plus dans Star Trek ils ont pas d'ordinateur individuel ils ont un vieil écran tout pourri où ils disent des trucs avec je crois qu'il y a des épisodes où ils parlent même à une machine un vieux je sais pas moi un Stram ou un Migat ouais après moi ça m'a toujours fait marrer gamin quand je voyais ça que j'avais déjà mon téléphone à clapper genre Spock t'es niqué c'était intéressant par contre il y a juste aussi un truc allez je finis de troller sur Star Trek je savais avec leur com badge de merde alors dans Star Trek quand ils se parlent entre eux ils appuient là dessus sur un com badge et ils parlent direct à la personne intéressée l'ordinateur doit être super malin quand même pour savoir à qui ils veulent parler avant qu'ils le disent je dis ça je dis rien mais moi cette convention scénaristique elle m'a toujours choqué le micro il est là dedans bah ouais mais arrive un moment salut chérie comment tu vas vous êtes trompé non je sais pas quoi un sketch avec ça c'est parfait ouais ouais je sais bien et la notion de possession était abolie ce qui fait que c'est plus sa femme et ce qui oui alors c'est vrai que Star Trek c'est une utopie d'ailleurs je trouve que j'ai mis le livre mais Fabrice Déferard en parle notamment de cette utopie économique là dedans c'est intéressant parce que du coup ça a posé des problèmes aux scénaristes surtout dans DS9 où ils sont à la frontière et où ils ont besoin de crédit pour vivre dans Star Trek ils ont pas besoin de salaire soi-disant mais des fois ils s'achètent des trucs donc allez comprendre quand même voilà ensuite et bien on va passer à quelque chose qui me tient beaucoup à cœur moi et que vous pouvez gagner en fait vous pouvez gagner ce livre vous pouvez gagner aussi les figurines qu'on va présenter en vous abonnant à la chaîne et on vous tire au sort d'ici le 4 octobre fais-le fais-le pour la galaxie s'il te plaît alors attention on va faire des choses intéressantes oh là là magie du direct oh là là ah ok je viens moment de solitude à l'instant où j'ai déballé ça il faut savoir que dans le public les gens ont fait oh 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 en fait c'était pour le papier bulle écoute bah non attends c'est pour faire gagner aux gens alors vous savez il y a quelques temps moi je les avais découvert à l'onde il y a 3 ans 2-3 ans quand ils ont sorti la collection des figurines que des vaisseaux et elle est très intéressante parce que j'en ai rarement vu une aussi fidèle et aussi bien faite je crois qu'ils en sont déjà au numéro 56 en Angleterre justement on a une interview des gens c'est les mêmes gens qui font la collection actuellement en France d'essais comics qui font le jeu d'échec Marvel et qui vont lancer attention exclusivité qui vont lancer bientôt une collection sur les Batmobile c'est intéressant cette collection parce que bon autant c'est cool d'avoir des vaisseaux on est d'accord par contre prévoyez des bibliothèques et des étagères prévoyez parce que alors là c'est des nids à poussière c'est terrible c'est en métal et ça c'est très bien c'est très bien vu c'est en métal ça permet au réalisateur qui produit cette émission dès qu'il les touche de ne pas les casser voilà il y a eu des accidents et on les emmerde on va faire notre petite émission tous les deux rien à foutre de ce que je dis le papier bulle je ferai une émission là dessus j'ai des glaçons de Star Trek si vous voulez j'ai quoi avec ? des verres ah non j'ai pas de bière emulienne alors s'il vous plaît arrêtez de me perturber dans mon émission merci ouais alors ce qui est génial en fait dans la collection de gueule et mousse c'est les fascicules enfin c'est con tu payes tu payes quand même 10 balles je crois je crois que c'est ouais 10-12 balles je remettrai le prix dans la vidéo mais ce qui est génial en fait c'est que vous avez non pas la storyline du vaisseau vous avez un petit peu pas comme dans la collection Star Trek la première qui avait lieu en France où on avait tous les historiques de Star Trek et très peu d'infos sur la série à côté là vous avez vraiment les problématiques qu'ont eues les créateurs des maquettes les différents designs qui ont été proposés ceux qui ont été retenus ceux qui ont été refusés et pourquoi ils ont été refusés et c'est ça qui est génial c'est que vous avez vraiment le processus créatif des vaisseaux il y a un super documentaire d'ailleurs sur internet là dessus où on fait voir les différentes étapes des vaisseaux de la fédération et je trouve que à l'heure actuelle malgré tout le livre qu'on peut trouver c'est une des meilleures collections alors pourquoi c'est une des meilleures collections déjà pas parce qu'ils m'ont envoyé les trucs gratos non il faut le dire il faut le dire il faut le dire sinon tu passes pour un escroc quoi mais parce qu'ils sont en lien avec CBS et Paramount et du coup ils ont accès aux informations à la documentation et vu qu'on va vous diffuser l'interview vous allez voir que Ben a accès à beaucoup de matériel et puis pour ceux qui ont l'œil vous allez voir les collections Dr.Woo derrière qui sont très cool voilà salut mais j'adore cette ambiance avec les micros ah il faut que je lance le sujet d'accord sujet 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 je travaillais sur un produit appelé Star Trek Fat Files 15-16 ans et puis j'ai travaillé sur une grande Star Trek magazine et pendant ce temps j'ai fait beaucoup de contacts avec les gens dans les VFX je connais beaucoup qui travaillent sur le show et j'ai mieux et j'ai plus de contacts et une plus de bibliothèque que j'ai plus à CBS ou Paramount parce que j'ai connaissé les gens qui travaillent sur le show qui ont fait les modèles je suis capable de retourner à eux et nous recevons les actuales l'OrientWave Files de l'OrientWave Files de l'OrientWave et ils produisent de nouvelles de l'OrientWave pour eux pour qu'ils puissent voir tous les surface détails et puis on convert l'OrientWave Files dans un format que le Factory peut travailler et sende à eux pour qu'ils quand ils copient ils ont l'OrientWave le CG model qui a été utilisé sur le show J'ai une liste de choses que j'ai envie de faire et puis c'est une question de si elles existent dans le bon format ou non de l'OrientWave de l'OrientWave de l'OrientWave de l'OrientWave de l'OrientWave et j'ai envie de l'OrientWave de l'OrientWave de l'OrientWave de l'OrientWave il y a des choses qui sont très difficiles parce qu'elles ne sont pas construites comme CG et je ne suis pas sûr de combien ils sont désignés mais ils sont importants donc on doit les faire comme les Kazon ou des Voyager je ne pense pas que tout le monde s'est pensé j'aimerais avoir un Kazon Raider un peu de gens mais je pense qu'ils apparaissent dans beaucoup d'épisode donc on doit les faire mais je ne suis pas à ça ça n'a pas été très chargé parce que ce soir c'est une avant-première je crois sur Magic donc n'hésitez pas à venir découvrir Ukronium 51 rue de la Thibaudière je crois 55 rue de la Thibaudière 51 étant une boulangerie prenez un truc et après vous allez à Ukronium voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? ben voilà allez voir tout ça sur Star Trek et après si vous avez vraiment envie de découvrir la série n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander par où commencer il y a plein d'ordres de diffusion il y a l'ordre par mois qui est très différent aussi et grâce à ça j'en ai converti beaucoup et si toi aussi tu veux rejoindre l'église de Trekologie abonne-toi abonne-toi à la chaîne et rejoins notre secte comme dans Futurama voilà pour ceux qui ont vu l'épisode je vous remercie pour votre attention désolé pour le brouhaha de toute cette émission n'hésitez pas à partager ce contenu vous allez avoir accès aussi aux interviews beaucoup plus étendues donc n'hésitez pas aussi à poser des questions sur ces interviews-là et je remercie au public qui nous a supportés pendant 1h10 je tiens à préciser que chaque manque du public a été payé pour être là merci sur ce longue vie et prospérité c'est fini ? c'est fini ? ouais ! lancement ! comment est-ce que vous allez mettre sur ce sujet ? c'est fini ? c'est fini ? j'ai pas voulu c'est fini ?